Alors les petits et les grands enfants, on a commencé son calendrier de l'Avent ? Ah le calendrier de l'Avent, évidemment personne ne m'a demandé mon avis, donc je vais le donner. Voilà une tradition venue d'Allemagne qu'on adopte plus volontiers que la coupe mulée ou les claquettes chaussettes. Le calendrier de l'Avent c'est une sorte d'échauffement festif pour s'éviter la crise de foie juste avant la messe de minuit. Alors dès le premier du mois, il nous faut descendre dans l'arène et se lancer dans une grande partie de case-case. Le plus souvent c'était un petit plaisir chocolaté qu'on s'offrait chaque jour chez soi, un moment de calme et de modération à la maison, bref une pause au logis. Mais aujourd'hui c'est surtout devenu de la gourmandise cachée dans une excuse en carton. Et il y en a pour tous les goûts, vive l'Avent, vive l'Avent, vive l'Avent d'hiver et varié. Pour les plus gloutons, qui mangent tous les chocolats d'un coup, dilapident tout le plaisir en une fois et s'abandonnent aux cases-pillages. Mais aussi pour les puristes, les rigides, les intransigeants, bref, les cases-couilles. Ceux pour qui le calendrier de l'Avent est régi par des règles de droit international. Chaque jour, à la même heure, au même endroit, un petit morceau de chocolat. Et qui croient qu'en réunissant le carré du Nord et le carré du Sud, ils vont obtenir le prix Noël de la paix. Et même pour ceux qui ne sont pas très cacao et qui n'aiment pas la fève du samedi soir. Le calendrier de l'Avent se décline en salé. Bière, fromage, saucisson, tout est bon pour susciter l'envie d'aimer. Mais aussi d'aimer l'envie. Car il existe de plus en plus de calendriers de l'Avent très 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 sexy. Qui promettent derrière chaque case un chaud câlin. Une version pour les Mères Noël et les Pères Noël un peu plus haute, de quoi sexuellement se redonner de l'élan. Ce qui constitue une bonne alternative pour se réchauffer cet hiver sans alourdir la facture énergétique. A chaque jour suffit sa pine. C'est peut-être pas le jeu de mots le plus fin que j'ai trouvé jusque là. Bref, qu'on le pratique patiemment, pas sciemment, pas salement et pas seulement. Il y a toujours une bonne raison de se lancer dans un calendrier de l'Avent. Rien de tel au beau milieu de l'hiver que de vivre le moment plaisant et de se réconcilier avec les mois de décembre. Car c'est l'occasion de s'offrir à soi-même ces petites attentions quotidiennes qu'on ne s'accorde pas le reste de l'année. Et c'est peut-être même le moment d'envisager une évolution pour l'avenir et d'imaginer son calendrier de l'Avent après. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi où la vie sauvage. La légende raconte que si tu commentes et que tu partages cette vidéo autour de toi, t'auras le droit à un chocolat en plus dans ton calendrier de l'Avent. Sous-titrage Société Radio-Canada